salam j'espère que vous allez bien c'est yacine alors j'étais en train d'écouter la vidéo d'eric humus en bossant à côté et il a dit une phrase vous jure et franchement sa vidéo elle est pas mal j'avoue sa vidéo elle est bonne jusqu'à ce que j'ai entendu ce que j'ai entendu mais comment dire il dit il dit une phrase pourquoi il n'applique pas au hadith pourquoi il n'applique pas cette phrase au hadith vous allez voir écoutez bien tendez l'oreille quand on vit dans un quartier qui est connu pour la vente de drogue et ça les gens qui ont pas vécu dans ces quartiers là s'il vous plaît n'en parlez pas d'accord parce que pour vous c'est simplement des choses que vous avez entendu celui qui a vu n'est pas comme celui qui a entendu celui qui a vu n'est pas comme celui qui a entendu donc c'est donc c'est pas moi qui l'a dit c'est lui pourquoi pourquoi il n'applique pas cette réflexion qui est très bonne c'est juste au hadith pourquoi c'est la molle et comme moi la manteau là pour les musulmans bonjour bonsoir encore une fois avec le bêtisier de la cour de justice de paris et les environs qu'elles sont seuls que j'ai nommé que vous connaissez sur la toile alors celui qui a vu n'est pas comme celui qui a entendu tiens pourquoi ne pas appliquer ce principe sur le coran à propos est ce que les pseudos coranistes les négateurs ils étaient présents quand le prophète mohammed a eu la révélation quand il a eu le coran est ce qu'ils étaient là comment ils savent par exemple que tel surat est la première et l'autre est la dernière exemple la fatiha est la première par exemple comment ils savent que tel vous les entendez parler dans leur live dans leur vidéo par exemple surat numéro tel versé tel qu'est ce que t'en sais le prophète lorsqu'il a reçu le coran il n'y avait ni numéro ni surat numéro ni ni titre n'est rien comment vous l'avez su vous et ce coran que vous avez entre vos mains vous l'avez reçu comment vous l'avez reçu comment le caleçon seul ce c'est ignare et dit à je ne je ne je ne cautionne pas l'histoire et le coran ce n'est pas de l'histoire le coran le coran ce n'est pas ce n'est pas de l'histoire un moïse vie vie en france non c'est dit toi un peu jésus qui se trouve dans le coran il vit il vit quelque part en montreuil c'est ça à à barbès à hockey à barbès à je savais pas non parce que moi je j'ai toujours pensé que le coran il date de presque 15 siècles je crois je crois je crois que j'ai pas la certitude l'exactitude de son âge on va dire mais voilà pourquoi toi casson caleçon seul tu n'appliques pas ce principe celui qui a vu ce n'est pas comme celui qui a entendu dis moi un peu si par exemple tu veux appliquer ce principe sur toi même rien que sur toi même parce que tu es tellement tellement intelligent que tu nous ponds des idioties incroyables alors le prophète a vu la révélation la révélation il a expliqué la révélation d'autant plus que le coran lui demande d'expliquer il était là tes semblables tes amis là ils étaient là non donc qui vous a ramené l'info celui qui a vu n'est pas comme celui qui a entendu on peut appliquer ce garçon convertis fin ce musulman c'est vrai qu'il en a aussi des tartes au fromage mais bon lui dit la drogue pas la drogue dans les banlieues apparemment c'est un connaisseur bon je veux pas savoir ça m'intéresse pas son passé il a l'air gentil mais lui il applique ce principe le principe de il a vu pas identique à celui qui n'a pas vu ah ben oui il ya des références il ya des gens qui sont dignes de confiance comme toi le troll de la cour de justice de paris quand tu prends si jamais si jamais je dis bien si jamais si jamais qu'elles sont seuls t'excites pas calme toi calme toi si demain tu es un avocat et tu as des témoins ils vont témoigner ils ont vu mais toi tu vas entendre tu vas les entendre c'est pas pareil mais tu vas compter sur leur terme au témoignage tu vas compter tu es obligé ça veut dire tu as les deux pattes sur tes épaules et tu es obligé avec le front un par terre tu es obligé de cautionner leur témoignage tu entends et tu vas défendre tu vas laisser en un pour défendre un client une cliente devant la cour de justice par exemple alors que tu vas défendre quelque chose tu n'as jamais vu tu n'as jamais entendu c'est ça le pire tu n'as ni vu ni entendu et malgré ça tu vas défendre ton client qui a vu et tu comptes sur un témoignage et tu dis dans tes lèvres moi je le jure je témoignerai jamais sur quelque chose que je n'ai pas nous donne le bâton pour te pour que tu puisses ramasser des coups mais vraiment aller je vais pas dire sur ta tête sur tes petites fesses un les petites fesses de celui qui veut se prendre pour un blanc un tiens tu veux qu'on te lynche un peu là c'est l'inchasse publique un bon tu étais là toi quand le prophète a reçu le coran tu étais là non tu n'as pas été là je te défie de prouver écoute bien al-kassam croire fermement dur comme faire que le coran il est authentique de chez authentique de chez authentique et j'ai les moyens de le prouver mais toi était semblable vous êtes incapable de prouver l'authenticité la véracité de chaque mot et chaque position de chaque mot et la voyelle de chaque lettre vous êtes incapable de prouver leur véracité faux témoin que tu es je ne témoignerai jamais si je ne vois pas si je ne regarde pas et tu seras là devant ton juge à défendre ton client même s'il est bondi voleur violeur tu vas faire tout pour défendre ton client c'est ça le jeu le jeu d'un avocat c'est de défendre son client quel que soit la posture verra vraie et authentique de son client même si c'est un bondi il vient chez toi et te donne de l'argent il te prend comme avocat tu vas le défendre alors essaye de d'appliquer ce principe celui qui a vu n'est pas comme celui qui a entendu et vice versa tu peux le faire fais toi plaisir un de ces quatre sur une autre vidéo on voit cela moi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci